coucou à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous apporte une vidéo que j'aime beaucoup ma décoration de noël je suis super contente la période de l'avant est une période de joie ça bouge un peu de partout ça bouge à l'église à bouge à la maison sa bouche au marché c'est l'attente d'une bonne nouvelle quoi on a un sentiment de joie quand même j'espère que vous allez bien et que noël s'annonce très bien chez vous je commence par vous montrer l'état de la maison quand j'enlève toute la décoration j'ai l'impression que la maison est nu mais heureusement ça n'a pas duré trop longtemps je vous avais montré une goulotte à poser sous la télé pour cacher les câbles voilà le résultat tout est propre fini le désordre de câbles sous la télé ici ce sont les décorations de noël que je vais utiliser en plus de ce que je vous avais montré dans une vidéo j'ai ajouté trois trucs et il ya aussi le linge de maison mais bourgeois en bois que vous connaissez voilà comment j'ai conservé mes guillemets lumineuse de l'année dernière pour que ça reste net ça ne se mêle pas cette vidéo est en collaboration avec sandra de la chaîne youtube sandra l'or elle est maman youtube elle a fait sa décoration de noël une très belle décoration elle est vraiment inspirée n'hésitez pas à aller voir sa vidéo à la fin de la mienne je vous laisse le lien en description s'il vous plaît abonnez vous à sa chaîne pour la soutenir abonnez vous à ma chaîne pour me soutenir aussi vous savez c'est vous la force et nous avons besoin de tout votre soutien n'hésitez pas de nous partager dans vos différents groupes ça nous fera plaisir nos chaînes sont similaires je pense que vous allez aimer sa chaîne aussi je vous prie de commencer par liker ma vidéo et surtout rester jusqu'à la fin parce que l'inspiration de cette décoration là vous allez gagner quelque chose pour ma décoration dont je commence par mettre mon rideau de guillemets lumineuse avec ses accroches qui sont autocollantes sur le mur pas besoin de percer le rideau guillemets va donc rester derrière mes rideaux mes mains et pas sur ma trinque ce qui va me permettre d'ouvrir mes rideaux en journée sans problème vu qu'il fait très chaud chez nous en ce moment on a besoin des fraîches donc je les accroche hors de ma trinque pour que bouger les rideaux ne me présente aucune difficulté pour celles qui découvrent ma chaîne pour la première fois je vous souhaite bienvenue moi c'est nathalie maman de deux filles et j'ai créé cette chaîne pour échanger sur la vie de maman sur ma chaîne vous trouverez les vidéos de motivation ménage organisation rangement maison propre en fait prendre soin de son foyer la cuisine africaine et aussi un peu de décoration parce que je suis une passionnée de la décoration intérieure j'aime les maisons qui brillent qui sont bien décorés avec un bon agencement de couleurs voilà pourquoi chaque noël je viens vous partager une idée de décoration de noël pas cher surtout avec des choses que nous pouvons avoir au bled je ne sais pas si vous pouvez constater sur ma voix mais je suis trop contente de faire cette vidéo parce que ça tardait déjà beaucoup pour celles qui ont vu ma dernière vidéo de motivation ménage vous avez compris pourquoi je n'avais pas encore fait ma vidéo de noël et ça m'énervait aujourd'hui je suis trop contente mettre ses rideaux tout seul n'a pas été facile j'ai dû appeler à l'aide une fois terminé donc je mets mon rideau voilage brodé blanc au dessus de la glande et ça va nous faire une magnifique salle pour soirée cinéma jusqu'au jour de noël ça sera trop tôt après ça dont je viens décorer mes étagères qui sont autour de la télé en fait ce sont des étagères uniquement pour de la décoration je vais mettre de pas et d'autres des sapins de table ces sapins de table s'allument donc ça prend les piles et s'allument sauf que un des deux ne va pas s'allumer ensuite je mets une décoration de cloche et en fait une décoration que j'ai depuis l'année passée puis au milieu je mets cette bougie les apprends aussi des piles ces bougies là qui s'allument bon là j'ai terminé avec les étagères et je trouve que c'est suffisant c'est simple et c'est beau faut pas aussi que ce soit trop trop chargé maintenant on va décorer le meuble tv c'est une partie très très importante pour moi pour la décoration je vais mettre celle longue guillande de sapin je crois que je vais appeler ça comme ça c'est un long sapin sur forme de guillande qu'il faut ouvrir et bien ouvrir les branches donc bien le poser sur le meuble tv à l'intérieur il ya les trucs blancs je sais pas si c'est une fausse neige avec les paumes de pain ce sont des trucs là qui se sont versés partout que j'ai d'abord nettoyé avant de continuer ma décoration avec des boules rouges des cloches en tout cas ce que je fais c'est que à côté de chaque pomme de pain je mets une boule rouge ensuite je vais mettre une boule blanche pour que ça donne quand même une beauté quoi après je vais accrocher les cloches je vais le faire avec ma fille qui m'assiste sa petite et d'or déjà puis je vais venir mettre de la fausse neige cette fausse neige vraiment son parfum ça sent trop bon mais c'est nul j'ai cru que je pouvais transporter de la neige la neige de bana pour ici mais c'est nul sa forme à peine après dix minutes c'est vraiment nul sinon ça sent très bon après cela de pas et d'autre de mon meuble tv je vais mettre mes bourgeois en bois que vous connaissez ces bourgeois je les vends aussi donc si vous êtes dans le besoin n'hésitez pas à me contacter je vais mettre les piles dans les autres bougies la première ne va pas s'allumer je vais donner à mon mari pour qu'il regarde ce qui ne marche pas en attendant je vais continuer la deuxième elle s'est allumée je vais la poser et mettre ses accroches derrière ma télé pour mettre les bottes de noël les bottes de pain noël dans lesquelles on va leur mettre des friandises bonbons biscuits chocolat j'étais trop contente de mettre ça donc voilà un peu comment j'ai accroché et dessus je suis venu accroché encore un petit pain noël finalement la première bougie là s'est allumée et ma fille a posé après le meuble tv on va faire la décoration de la table basse je vais mettre cette petite nappe rouge le rouge qui rappelle les couleurs de noël cette année j'ai mis du rouge dans ma décoration et je trouve que c'est pas mal puis j'ai mis comment on appelle une cône ou un connu c'est pas trop ensuite j'ai mis deux bougies la bougie blanche c'est une de l'année dernière et celle dorée je l'ai acheté cette année puis dans un vase transparent avec son couvercle j'ai mis quelques décorations ce sont les faux cadeaux et ça rend plutôt pas mal sur le et je reviens sur le meuble tv maître merry christmas au milieu des deux bottes de noël et je pense que le rendu est encore meilleur maintenant on va accrocher cette couronne de noël au dessus de la télé j'ai entouré la couronne par la guillane lumineuse qui prend les piles pour ne pas avoir besoin de brancher et qu'on voit un long câble passer au dessus de la télé donc la guillane va briller j'ai bien ce côté la partie qui prend les piles derrière pour que ça ne tombe pas je mets au dessus de la télé et je trouve que le rendu est magnifique ce mur là est super bien décoré j'aime trop maintenant on va aller décorer le canapé qui n'était pas là je vais mettre ce joli plaid avec des motifs carrés tout joli et des bouts en franche sur le canapé dont je m'arrange à le mettre au centre puis je viens poser un coussin avec ma hausse rome avec une petite décoration dorée tout autour puis de par et d'autres du canapé je vais mettre c'est aussi qui ont un peu du doré dessus je trouve très joli c'est aux au milieu maintenant je vais mettre mes hausse merry christmas le blanc avec un peu de rouge dans ma déco il ya vraiment eu quelques touches de rouge doré blanc en fait les couleurs traditionnelles de noël quoi donc j'ai dû faire c'est du rouge j'ai dit doré et je trouve que c'est magnifique c'est parfait selon moi maintenant je vais aller décorer le buffet dans la partie ça la manger je vais déposer cette bouteille que j'avais bombé avec la peinture blanche il ya longtemps je vais mettre mes deux moyennes bourgeois en bois je vais toujours mais des bougies lèvres dessus et là j'ai mis des tiges de faux sapins sur lesquelles j'accroche les boules blanches et quelques pommes de peinture pour faire comme un sapin dans le pot je m'apprêtais à mettre la guilande quand je me suis rendu compte que ce n'était pas très beau ça ne donnait pas très bien là donc j'ai mis la nappe j'ai redisposé tout ce qu'il y avait comme décoration avant de venir mettre ma guilande tout autour j'ai trouvé plus beau ça faisait un peu comme un village de noël s'il vous plaît n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la décoration de ce buffet l'ancienne disposition ou celle que j'ai finalement adopté j'attends de vous lire en commentaire j'attends vos idées en commentaire maintenant nous passons à la table de salle à manger je vais mettre ce centre de table blanc au dessus je vais mettre un centre de table avec du rouge et les reines dessus ça fait vraiment noël sur ces nappes je vais venir poser un panier dans lequel je vais mettre une guilande de sapins je mets tout autour ensuite je vais poser des bougies et je vais poser une autre décoration autour des bougies regardez juste et je reviens vous rappeler de ne pas oublier d'aller sur la chaîne de sandra alors vous abonner regarder sa vidéo des décorations de noël ça peut vous inspirer et vous donner des idées surtout abonnez-vous liker partager n'hésitez pas à lui laisser un commentaire pour lui dire que vous venez de la chaîne de nati je serai trop contente et cette collaboration sera réussi après avoir donc mis les bougies lumineuses j'ai mis des boules tout autour quelques pommes de pain des faux cadeaux et je viens couper des tiges de fleurs et rose rouge pour encore décorer tout autour ça va faire un joli panier décoratif et comme ma salle à manger n'est pas si grande au moment de manger même l'enfant pour porter et déposer sur la table basse les fleurs à janté que je mets ci sont les fleurs que j'ai utilisé dans ma décoration de noël de l'année passée j'ai aussi coupé pour mettre dans le panier qu'il soit un peu plus touffu et que le rendu soit plus beau regardez vous même ce n'est pas beau là maintenant on passe au sapin cette année je n'ai pas acheté de sapin ce sapin je l'ai depuis peut-être trois noël déjà ou quatre dont vous connaissez déjà ce sapin je me suis dit c'est pas vraiment nécessaire de le remonter en vidéo dont l'âge l'est déjà posé et je vais mettre les guillemets dans de la tout autour après la guillemets lumineuse je vais mettre l'autre guillemets décoratifs si les guillemets vert comme ça que je vais mettre dans mon sapin pour essayer de fermer les vies parce que mon sapin il est vraiment petit et il est très vite donc à chaque fois je mets des guillemets à l'intérieur pour que ça semble un peu touffu sur tous ces guillemets vertes là on aura l'impression qu'il n'y a pas grand chose dedans que c'est le sapin qui est un peu touffu un sapin touffu est beaucoup plus beau et quand le sapin n'est pas touffu comme ça il est vraiment important de bien ouvrir les branches bien ouvrir de telle sorte que ça aille les touffu et quand je viens alors mettre l'autre guillemets vertes là le rendu est vraiment meilleur puis j'ajoute cette guillemets ici je sais pas comment appeler ça c'est une corde qui brille avec les boules là toujours pour le sapin ensuite je vais revenir mettre cette fausse neige qui sent tellement bon mais qui fond au bout de dix minutes c'était une anarque je n'aurais pas dû acheter ça mais bon le parfum quand même c'est quelque chose le sapin dont je vais le laisser comme ça et attendre quelques jours pour le décorer avec les enfants je pense même que je vais ajouter quelques boules pour que ce soit encore plus touffu et pour le bas du sapin je vais mettre les cadeaux en dessous pour que ça ferme un peu le bas puis on va passer à la décoration du mur côté salle à manger sous mon dolo je vais accrocher cette guillemets là où c'est écrit joyeux noël toute seule ça n'a pas été facile je ne l'ai pas bien centré et la courbe n'était pas aussi exacte mais bon c'est juste pour la période de noël je ne vais plus l'enlever parce que j'ai utilisé des scotch qu'on utilise quand on met la peinture ou séparer là et ça a bien tenu dont au risque que ça ne tienne plus après je vais laisser comme ça c'est juste pour quelques temps j'ai mis en face de ma paulité sorte que quand on entre on voit le sapin et envoie le joyeux noël au mur voilà le résultat final j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu j'espère que vous avez pu tirer quelques inspirations déco moi je suis juste in love je suis très contente c'est pas trop trop chargé quand même parce que quand la maison est trop chargé vraiment on est mal à l'aise celles qui suivent ma chaîne depuis vous savez que j'aime ce qui est épuré ce qui est désencombré donc voilà je suis vraiment in love de mon meuble tv la décoration je la trouve vraiment belle s'il vous plaît n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires et surtout n'oubliez pas d'aller dans la barre de description cliquez sur le lien de la chaîne de sandra l'or pour aller voir sa vidéo s'abonner à sa chaîne pourquoi pas et lui laisser un commentaire portez vous bien j'attends de vous lire un commentaire et on se dit à très prochainement pour une nouvelle vidéo joyeux à tous et merci pour votre soutien merci pour vous commenter bye bye